Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Alors, je vous préviens tout de suite, mes cheveux ont resté comme ça. Mode confinement activé. Je les ai lavés il y a 2-3 jours maintenant. 3 jours. Donc je m'en ai relaverai demain. Mais je ne fais que les sécher aux écheveux. Je ne les ai pas lissés, rien du tout. Donc voilà, ils sont un peu... Ils font leur life quoi. Mais honnêtement, je vous dis, moi je porte mes élastiques toute la journée. Mes cheveux sont attachés toute la journée. Donc voilà. J'espère que vous allez bien. Nous, ça va. Laissez un petit peu là pendant ma vidéo s'il vous plaît. Hop, merci. J'espère que vous, ça va. Que votre famille va bien aussi. Nous, écoutez, pour l'instant tout va bien. On a été reprolongé en confinement pour la Belgique, en confinement total jusqu'au 19 avril. Jusqu'au dimanche 19 avril. Et ils vont voir au mois d'avril si on prolonge jusqu'au 4 mai. Il me semble 4 ou 5 mai. Donc voilà. Écoutez, c'est comme ça. On n'a pas trop de choix. Ici, ça fait deux semaines qu'on n'a pas été faire des courses. Donc là, on attend vraiment la dernière minute jusque lundi. Pour nous, ça va en fait. Moi et Simon, enfin Simon et moi plutôt, c'est mieux. On n'a pas de souci à manger des pâtes s'il faut pendant 3 jours. Et ce n'est pas le problème. Le souci, c'est que moi, Jeanne, je ne veux pas qu'elle mange des pâtes pendant 3 jours. C'est juste impossible. Elle a besoin de légumes. Elle a besoin de fruits et tout. Donc, il faut quand même que j'aille faire des courses au moins pour elle. Donc là, je suis occupée de vider un maximum le stock qu'on a. Il me reste encore des raisins. Il me reste des bananes. Il me reste encore une ou deux mandarines. Donc jusque lundi, ça va le faire. On est samedi. Donc jusque lundi, ça va le faire. J'ai encore du poisson au congélateur. J'ai encore des légumes au congélateur. J'ai encore des tomates. J'ai encore des pâtes. J'ai encore du couscous. J'ai encore du riz. J'ai encore... Oh, je ferai bien du... Un risotto juste après. Je vais faire ça. Un risotto pour midi. Un risotto avec le poisson. Je vais faire ça, je crois. Donc voilà, on a clairement assis jusque lundi. Et en plus, demain matin, on reçoit nos plats fraîchis pour la semaine. Donc pour nous, clairement, on pourrait s'en sortir sans aller vers des courses. On boit de l'eau. On a encore un peu de café. Donc bref, on pourrait s'en sortir clairement sans aller vers des courses. Maintenant, il faudrait quand même que je fasse quelques courses pour Jeanne la semaine prochaine. Donc je pense que soit Simon ira, soit j'irai faire des courses lundi matin à 9h. Comme ça, écoutez, personne n'aura été faire des courses le dimanche. Donc ce sera certainement désinfecté pour lundi matin. Très bien, très fort. Il n'y aura que les personnes âgées qui auront été de 8 à 9. Mais je préfère y aller très tôt au matin. Comme ça, il y a beaucoup moins de passages. Il y a eu moins de passages avant moi, en fait, tout simplement. Donc j'irai faire mes courses lundi matin pour chercher vraiment ce qu'il manque. On va faire une liste avec ce qu'on va manger dans la semaine. Et on va s'en tenir à ça vraiment. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire et ce que vous devez faire. Ne pas aller faire vos courses pour juste un pain, une brique de lait ou un jus de comte parce que vous n'avez plus à boire. Alors, il faut vraiment faire... Je sais que c'est difficile parce qu'on n'a pas forcément le budget d'aller faire 50, 100 balles de course. Mais il faut vraiment essayer de mettre un tout petit peu de côté. Le laisser passer quelques jours et tourner vraiment avec ce que vous avez dans la maison. Quitte à manger des pâtes pendant 3 jours. Mais après, vous allez faire une bonne fois des courses, au moins pour une semaine. Planifiez vos repas et tout. Faites au moins des courses pour une semaine. Et comme ça, après, vous êtes tranquille. Vous ne sortez plus pour un pain. Parce que chaque petit déplacement, à chaque fois, c'est une chance et un risque de choper le virus. Donc si vous n'y allez qu'une seule fois, c'est une fois. Si vous allez 10 fois, pardon, pour aller chercher une brique de lait, un pain, une baguette, du jus de pomme, un paquet de pâtes, un truc comme ça. À chaque fois, c'est un risque supplémentaire. Un risque pour vous, mais un risque pour les autres aussi. Donc vraiment, pensez à ça et faites des courses en plus grande quantité. Donc voilà. Est-ce que je ne suis pas trop floue ? Je ne sais pas. Bon, bref. On a reçu hier aussi un aspirateur robot. Je suis super contente parce que le mien a rendu l'âme. Il avait 20 ans. Clairement, c'était déjà celui de ma maman. C'était un très bon, un très lourd, un très gros qui prenait de la place énorme. Et là, on a reçu un aspirateur robot. Alors certes, ça ne remplace pas un aspirateur classique. Mais je trouve qu'il va vraiment bien dans les coins. Moi, il ne fait pas vos plaintes. C'est comme ça. Il ne va pas dans les tout petits recoins, les espaces comme ça. Il ne va pas. Donc il faut quand même passer l'aspirateur. Il faudra absolument que je m'en rachète un de toute façon pour faire le gros nettoyage, la grosse aspiration. Mais là, je l'ai programmé pour qu'il passe tous les jours à 9h du matin. Et honnêtement, quand on se réveille, je devrais même le mettre à 8h. Même 7h. Parce que je ne se réveille vers 7h. Donc tous les jours, quand vous descendez et il fait propre, c'est aspiré. Mais clairement, ça fait un bien de dingue. Donc là, il est dans la cuisine. J'ai fermé la porte. Sinon après, il va venir ici dans la salle, dans la toilette et on risquerait de ne pas s'entendre. Mais donc, je vais vous montrer juste après. C'est de la marque Zacco. C'est le A8S. Je vous mets de toute façon dans la barre d'infos si vous voulez aller voir. C'est un robot qui aspire et qui nettoie. Donc il a aspiré ce matin. Je l'ai laissé recharger. Et là, pour l'instant, il nettoie. Alors, ce n'est pas un nettoyage non plus. Comme si vous nettoyez-vous avec un produit nettoyant à fond. Voilà, avec votre seau, votre aclette, votre torchon, etc. C'est juste de l'eau avec une petite serpillère. Et ça rafraîchit en fait, tout simplement. Mais si vous faites ça tous les jours, du coup, ça vous permet de ne pas avoir un gros nettoyage à faire à la fin de votre semaine. Et moi, clairement, ça me sauve. Je l'ai depuis hier et ça me sauve. Quand vous avez des amis qui vous disent, Toc, 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 on est là dans 30 minutes. Donc voilà, ça vous sauve un petit peu la life. Si vous n'avez pas aspiré, vous n'avez pas nettoyé, vous le mettez en route. Et hop, il se débrouille pendant que vous vous préparez ou vous rangez un petit peu. Donc clairement, c'est un gain de temps. Je ne l'aurais pas pris, par exemple, si je n'avais pas eu d'enfant. Si je n'avais pas eu de chien. Mais ici, clairement, avec le temps que me prend mon enfant, c'est un gain de temps de fou. Parce que pendant qu'il fait ça, pendant qu'il aspire, en plus, il aspire super bien, il monte sur les tapis. Et ça, même des très grosses marques. Il y en a plein qui ne montent pas sur les tapis. Donc vraiment, mon tapis qui est là, qui est hyper épais, il monte dessus. Il monte la petite marche qu'on a entre la cuisine et le salon. Donc vraiment, il est génial. Je suis vraiment très, 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 très satisfaite. Et je ne l'ai que depuis hier. Donc vraiment, je suis super contente. Parce que du coup, pendant qu'il fait ça, moi, je peux faire autre chose. Je peux jouer avec Jeanne. Je peux aller lui faire prendre son bras pendant qu'il aspire. Bref, plein de choses. Et je le programme même depuis mon téléphone. parce qu'il a une application, celui-ci. Donc le A8S, il est sur l'application Zacco. Je peux le programmer. Je peux le déclencher à distance. J'ai une petite télécommande aussi. Je peux le programmer pour que tous les jours, il se déclenche à telle heure. Bref, c'est une merveille. Ah, ben là, il a terminé. Il vient de m'annoncer un petit mot en anglais. Il a terminé à la cuisine. Donc à mon avis, il a terminé son programme. Donc je vous montrerai de toute façon tout à l'heure. Et je vais vous montrer aussi les petits travaux qu'on a faits dans la maison parce que je vous le montre sur Instagram. Mais c'est vrai que sur YouTube, c'est un petit peu plus précis. On voit un petit peu mieux les choses. Donc je vais vous montrer ça. La chambre, pour l'instant, c'est un petit peu à l'arrêt. Là, je lui ai juste mis son petit tapis en fait parce que je ne savais plus où mettre. Donc pour l'instant, il est là parce que parfois, il vient jouer dans cette pièce-ci. Donc je lui ai juste mis son tapis pour dire qu'elle pose son pète sur quelque chose et qu'elle puisse venir jouer parce qu'en fait, on laisse ouvert parce que c'est vrai que le bois, ça sent quand même assez fort. Donc c'est vrai que la pièce reste ouverte et j'ouvre, enfin j'aère tous les jours. Donc voilà. Cette petite armoire-ci, je vous l'ai montrée sur Instagram. Je l'avais achetée d'occasion il y a déjà un bon moment. Une dizaine d'euros, je crois, en osier. Et j'ai décidé de la repeindre parce que c'était un osier foncé avec un contour noir. Donc j'ai décidé de la repeindre en blanc. J'ai déjà passé une couche, mais autant vous dire que les croisillons là, ça c'est une galère à peindre. Donc je dois encore faire là au-dessus et l'arrière que je n'ai pas encore fait. Mais bon, l'arrière, à la limite, ça ne se voit pas. Donc on ne me dira rien. Mais vraiment sur les côtés, il faut vraiment que je passe. D'ailleurs, je vais ouvrir un petit peu la fenêtre. Hop ! Sa garde-robe, j'ai aussi repassé un petit peu de blanc à gauche, à droite parce qu'on avait fait des coups. Je ne vous ai même pas expliqué. On a galéré pour faire passer la garde-robe. Je vous explique en deux secondes. En fait, cette garde-robe, c'est une garde-robe maison du monde qui n'est pas démontable. À part les portes, vous ne savez pas la démonter. C'est une seule grosse pièce. Mais elle est juste énorme. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais elle est vraiment énorme. Elle est très lourde. Il me semble qu'elle est encore vendue. En tout cas, il y a peut-être un an, un an et demi, elle était encore en vente à 500 euros, il me semble. Je pense que c'est la gamine au port ou quelque chose comme ça. Et du coup, pour la transférer de la salle de jeu de gêne à cette pièce-ci, il n'y a qu'un petit couloir, mais vraiment étroit. Et donc, ça a été la galère. On l'a retournée dans tous les sens, dans le couloir, pour essayer de la faire passer. Que pour finir, j'en ai même pleuré tellement j'avais peur pour Simon, j'avais peur qu'il tombe. En fait, on a descendu la garde-robe, comme ça, dans l'escalier. On l'a fait glisser dans les escaliers pour pouvoir ensuite venir la coucher sur la rambarde, la redresser et la faire rentrer. Enfin, ça a été un bazar. Je ne sais pas combien de temps on a mis pour faire ça. Je vous jure, j'en ai même pleuré tellement. Ça me faisait paniquer. Bref, maintenant, elle est dans cette pièce-ci. Je crois qu'elle ne bougera plus jusqu'à notre mort parce que clairement, ça a été la galère. Et du coup, je l'ai repeinte un petit peu. J'ai peint ici à l'intérieur et j'ai rangé tous les petits vêtements de Jeanne. Mais il faut absolument que je regarde ce qu'il me manque parce que niveau chaussures, il faut absolument que je lui rachète des chaussures. Elle n'en a plus du tout. Celles-ci, elles sont trop petites. Celles-ci, c'était des cendres Paris. Elle les a mis, mis, mis. Mais vraiment, elles sont... Voilà, maintenant, elles sont HS. Ces petites pantouches, on n'en parle même pas. Celles-là, je les avais achetées chez Pranty, mais elles ne lui tiennent pas du tout aux pieds. Je pense qu'elles sont un peu trop grandes. Celles-là, c'est pour aller jouer dehors. Elles sont déglinguées aussi. Bref, il lui faut absolument des chaussures. Et j'ai une autre paire de chaussures, mais je ne sais pas où elle est. Je crois qu'elle est en bas. Il faut que je lui rachète des chaussettes. Des collants, je ne lui en rachète pas parce que du coup, ça va être la fin de la saison. Des bandeaux, je vais quand même peut-être lui en racheter parce que je lui en mets tout le temps. Ça, ça doit aller en dessous. Ça, c'est son chapeau pour l'été avec son maillot. J'en profite. Je range un peu. Donc, vous êtes là. Ah, le chapeau ! Voilà, cette clunette. Les bonnets, je pourrais les ranger aussi. Plein de petites choses qu'il faut que je regarde qu'elle ne mettra plus. J'ai rangé un petit peu. Il faut absolument que je lui achète des pyjamas pour cet hiver. Ça, c'est ses pulls plus ou moins beaux. Ça, c'est tous ses pulls pour jouer. Ça, c'est ses t-shirts à longues manches beaux. Et là, c'est ceux pour jouer. À chaque fois, je mets les beaux devant, ceux pour jouer derrière. Ça, c'est son petit jeans. Ça, c'est son petit short. Ça, c'est un jeans qui est encore un peu trop grand. Ça, c'est son legging. Ça, c'est le gros pour quand il fait froid en molleton. Le sac à langer. Les couches. Ça, c'est des vêtements qui sont encore trop grands. Et ici, j'ai mis quoi ? Aussi, j'ai mis réserve de seins, des moufles que je dois ranger au grenier. Ça, c'est les couches lotus que j'ai reçues il n'y a pas longtemps, mais elles sont trop grandes en taille 5. Ça, c'est son porte-bébé pour poupée. Hop. Et ça, c'est... Ah, mais son pyjama Peppa Pig, je vais peut-être pouvoir lui mettre, mais je pense que c'est des manches courtes ou longues. Non, c'est des manches longues. Oui, c'est des manches longues. Je vais peut-être pouvoir lui mettre ça. Et il est peut-être encore un peu grand. Je vais voir. En fait, moi, j'aime bien que ma fille ait bien, bien chaud la nuit. Et en plus, pour l'instant, on a des nuits qui sont assez froides. Donc, je pense que je vais encore attendre un peu. Ça, c'est mes réserves d'essuie pour elle. Des petites culottes pour lui apprendre la propreté. Voilà. Il faut absolument que je la rhabille. De toute façon, pour le printemps, il va falloir que je refasse les magasins. La salle de bain, on a fait quand même quelques travaux, même si ça, ça doit complètement changer. Ça doit partir, en fait. On avait mis ça en attendant. Évidemment, on ne va pas laisser une plaque comme ça. On doit mettre un beau robinet et un pommeau de douche. Et alors, j'ai vu chez Leroy Merlin, une paroi en verre, mais une paroi, vous savez, qui se rétracte pour pouvoir rentrer dans la maison. Parce que vraiment, la salle de bain est très petite. C'est la pièce que je déteste le plus dans cette maison, tellement elle est petite. Mais bon, c'est comme ça. C'est notre première maison. Voilà, on aura une plus grande salle de bain si on a une deuxième maison plus tard. C'est vraiment quelque chose auquel je ferai plus attention. Du coup, une salle de bain plus grande et un hall d'entrée. Ça, c'est vraiment deux choses que je regarderai si on achète une autre maison. Je ferai attention à ces choses-là. Du coup, ça, ça va changer. On va mettre un petit robinet pour faire couler directement dans le bain. Et alors, une douche. Donc, je n'aurai plus de riz de douche parce que ça, je ne l'aime plus du tout. On va mettre une paroi qui se rétracte. Ça, Simon a mis des plaques de chêne qu'il a découpées. En fait, il avait reçu des gros morceaux de chêne à son frère, des grosses planches, mais vraiment brutes, énormes, que Simon a découpées, rabotées, poncées, huilées, traitées. Enfin bref, voilà. Du coup, ça donne ça. Et il l'a fait en même temps avec des petites chutes qui lui restaient, mais il doit encore venir traiter ses planches-ci. C'est pour ça qu'il y a une différence de couleur. Il doit venir traiter ses planches-là qui fait le retour là. Donc voilà, il m'a mis ma petite étagère pour mettre mes produits. Voilà, j'ai reçu des petits produits hier de la part d'Evalia. Je vais vous les montrer sur Instagram. Je n'ai pas encore trop trop regardé, mais ça va voir. J'ai mis mes pampas. Vous êtes énormément à me demander, les pampas, où est-ce que tu les as trouvées ? À chaque fois, quand je vous montre une pièce où il y a des pampas, je reçois des dizaines de messages en message privé sur Insta me disant Mélissa, tu as eu tes pampas ? Écoutez, je les ai prises dans le jardin des amis l'année passée. Oui, il y a un an ou deux maintenant. Je crois que c'était l'année passée. Donc parce qu'ils les coupaient en fait pour la fin de la saison et du coup, je les ai récupérées. C'est pour ça qu'elles ne sont pas très grosses, celles-ci, parce que c'était vraiment la fin de la saison. Comparé à mon lustre en bas dans le salon. Là, c'était vraiment la pleine saison et donc elles sont vraiment bien touffues, bien grosses. Donc j'arrive mon petit cœur. Là, j'ai mis mes petites bombes de bain lush. C'est bien pratique. J'ai retrouvé cette boîte au garage. Là, j'ai mon sèche-cheveux, mon lisseur. Je vais ouvrir la presse d'ailleurs. Hop ! Et donc voilà ! Voilà, voilà, voilà notre salle de bain. Ça commence tout doucement à prendre forme. C'est vrai qu'une pièce si petite, c'est vraiment pas évident, mais c'est vrai que le bois là, ça change tout. Mais vraiment, mais vraiment tout. Donc je suis bien contente. Je dois encore repeindre les chamboyles de porte. Voilà ! Bon là, du coup, je l'ai mis en mode nettoyage. J'ai enlevé son petit réservoir à poussière. Et là, il est occupé, mon petit aspirateur d'amour. De nettoyer. Alors c'est vraiment un nettoyage... Enfin, c'est pas un nettoyage aux grandes eaux. Il a un petit réservoir, il émédifie le sol, il nettoie un petit peu. Mais bon, je trouve ça bien pratique de... Voilà, si vous faites ça tous les jours, le faire aspirer, le faire nettoyer un petit peu. Voilà, votre maison est propre un petit peu tous les jours. Maintenant, ce qui est clair, c'est qu'il faut de toute façon continuer à faire une grande aspiration avec un aspirateur classique et nettoyer avec votre seau et votre torchon. Ça, c'est sûr et certain. Mais franchement, il le nettoie. Je ne sais pas si vous allez me voir, c'est un petit peu mouillé. Honnêtement, moi, je l'ai depuis hier. Je ne sais plus m'en passer. Il a déjà fonctionné hier soir. Il fonctionne encore aujourd'hui. Hier soir, il a repéré toutes les pièces de la maison. Où est mon petit chat ? Il a aspiré ce matin à 9h. Et là, maintenant, il est occupé de nettoyer. Et au niveau du bruit, franchement, je trouve que ça va. Ce n'est vraiment pas bruyant du tout. Hier soir, j'endormais Jeanne. Oui, mon petit chat va aller faire du dos. Hier soir, j'endormais Jeanne et il a continué à faire son travail d'aspirateur. Et honnêtement, on n'entend pas. Je suis vraiment super contente. Ils ont plein de modèles sur le site de Zako. Zako est retourné à sa base. Il a nettoyé partout. Je vais pouvoir remettre mes chaînes. Je suis super contente. Franchement, il m'est d'une grande aide. C'est juste dingue. Je vais vous montrer ce qu'il a aspiré juste avant de nettoyer. J'ai mis ça dans un petit sachet pour vous montrer. Ne prenez pas peur. Vraiment, ne prenez pas peur. Je pensais que ma maison était propre. Je pensais que ma maison était propre. Et encore, je dois aller retirer sa brosse pour récupérer tous les cheveux qu'il a ramassés. Là, c'est juste dans son bac. En un passage, dans la maison. Dans toute la maison. Regardez-moi ça. C'est juste dingue ce que cet aspirateur m'a ramassée comme crasse. C'est... Voilà. Je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots. Je suis occupée du coup de faire à manger. Je vais faire du risotto. Je suis occupée de faire mon bouillon pour le risotto. Et là, j'ai fait des petites polpettes. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est comme des boulettes. En Italie, on appelle ça des polpettes. En fait, c'est du haché. Vous venez mettre un jaune d'œuf. Vous venez mettre de la chapelure. On met un petit peu de parmesan. On met... Quoi ? Chapeur, parmesan, œuf. Qu'est-ce que j'ai vu ? Un poivre et sel. Voilà. Poivre et sel. Et vous venez mettre aussi du poivre et du sel. C'est Simon et Jeanne qui jouent derrière seulement. Et ensuite, vous venez les rouler dans la farine. Donc là, je vais les cuire tout doucement avec du beurre. Parce que moi, je ne cuisine pas à l'huile d'olive. Tous les Italiens cuisinent à l'huile d'olive. Mais moi, je déroge à la règle. Je cuisine au beurre. C'est comme ça. Et je vais faire mon risotto. Ce petit risotto qui est là. Je vais commencer tout doucement à le préparer parce que ça prend un temps dingue. Tout doucement cuire mes bolpettes. Et je ne sais pas encore ce que je vais faire comme légumes. Je pense mettre un légume dans mon risotto mais je ne sais pas encore quoi. Donc, on va voir. C'est pour qui les fleurs ? Mamie. C'est pour Mamie ? Oui. Tu vas... Oups ! Chut en direct. Non. Tu vas lui mettre laquelle ? La jaune ou la rouge ? Non. La jaune, on va la mettre à Mamie ? Oui. D'accord. Tu me la donnes ? Je vais aller la mettre à Mamie. Merci, mon cas. Mais que tu as une belle fleur rouge ! Maman. Ça, c'est pour Maman ? Oui. Et ça, c'est pour toi ? Oui. Oui, la rouge, c'est pour toi. D'accord. On va jouer avec les craies ? Oui. Oui. On va jouer avec les craies ? Oui. Oui. On pousse mes petites fleurs, là. Notre petit potager. Ils sont morts, hein, mais... Maman. Si, si, mais les concombres. Les concombres, ils n'ont pas aimé la différence de température. Maman. Oh, wow. C'est le potager. La betterave, là-bas, elle a l'air de tenir, mais les autres... On verra bien. Vos piran refait pousser. Bon, on va jouer avec les craies ? Allez. 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 Jorji. Ça, c'est quoi ? C'est quoi, ça ? Et ça, c'est quoi, les chiffres, là ? Il est où le 1 ? Il est où le 1, mon cœur ? Non, ça, c'est le 2. Ça, c'est le 1, oui. Et le 3 ? Le 3, il est là-bas, oui. Comment on dit 1, 2, 3 ? Elle ne veut pas. Allez, on enlève tout. Ouais ! Il y a même des ballons. Bon, vous êtes déjà super nombreuses à me demander un code promo pour l'aspirateur. Du coup, je leur ai demandé sur Instagram et j'attends leur réponse, du coup. Jeanne voulait que je vienne chercher son ballon rouge. Du coup, je suis venue le chercher. En même temps, je voulais vous montrer ce qu'on avait fait comme petit jeu il y a 2, 3 jours et que Jeanne avait adoré. Jeanne, elle reconnaît sa droite et sa gauche. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que j'ai pris plein de cartons qui restaient dans la cour parce que les cartons ne passent plus pour l'instant. Et donc, j'ai découpé et j'ai noté à chaque fois des couleurs. Donc voilà, des bêtes cartons de grandeur différente. On s'en fout. Le but, simplement, c'est que Jeanne reconnaisse les couleurs. Ce qu'elle sait faire, évidemment. Voilà. Je les dispose par terre et ensuite, je lui dis, par exemple, de mettre les deux pieds sur le rouge ou de mettre la main droite sur le mauve, le pied gauche sur le marron. Enfin bref, on a fait ça dehors, puis on a fait ça à l'intérieur. Et franchement, on a bien joué plus d'une heure avec ça tellement ça l'a amusé. Donc voilà, c'est une petite idée de jeu en plus. Si vous ne savez pas quoi faire avec vos enfants, je peux comprendre que ça peut être un petit peu difficile. Même moi, là, je commence un peu à saturer. On n'a quasiment plus de peinture, on a encore de la plasticine, on a encore des gommettes et tout. Mais Jeanne, elle adore la peinture et c'est vrai que j'en ai quasiment plus. Donc voilà, on fait un petit peu avec ce qu'on a. Bon, c'est à mon bureau que je vous reprends parce qu'il est grand, 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 grand temps que je range tout ma paillée, ma compta et tout. Tous mes tickets. J'ai plein de tickets dans mon portefeuille que je garde depuis je ne sais combien de temps. Et il faut que je rende ma compta le mois prochain. Pour le 20 maximum, je dois aller lui déposer. Je vous ai montré quelques séquences. Rien de passionnant en même temps. Quand on reste chez nous, les gars, ce n'est pas hyper passionnant. Je vous ai juste montré deux petits jeux que j'ai fait avec Jeanne. Donc voilà, ça vous donnera déjà peut-être deux petites idées pour faire avec vos enfants s'ils ont plus ou moins le même âge. Et voilà, n'hésitez pas à faire des recettes, des gâteaux. Ça, je ne vous ai pas montré, mais bon, je vous ai à la créé d'heure si vous avez des créés, faire de la peinture, faire des gommettes. Plein de choses, plein, 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 plein de choses. Il y a plein de vidéos qui tournent sur Internet, sur Facebook, où on vous donne plein d'idées, même à faire avec les rouleaux de papier WC. Vous pouvez les peindre et en faire des crocodiles. D'ailleurs, j'en ai un qui va bientôt se terminer à la toilette. Donc j'attends d'en avoir un deuxième pour pouvoir créer un crocodile pour Jeanne. Donc voilà, je trouve ça sympa. Et en même temps, ça les occupe, même si ça les occupe une demi-heure, si ça les occupe une heure, c'est déjà ça où vous pouvez souffler sur votre journée. Parce que ce n'est vraiment pas évident, surtout si vous êtes seul avec les enfants. Si vous êtes, comme moi, en couple. Regardez là, Simon joue dehors avec Jeanne. Et moi, je m'occupe de ma compta. Je viens d'aller faire la vaisselle. Du coup, on se relaie. Ce matin, il travaillait dans la maison. Moi, je joue avec Jeanne. Voilà, on essaye de se relayer un petit peu. On n'est pas vraiment souvent à trois, sauf le soir, quand on se retrouve. Mais sinon, la journée, chacun travaille un petit peu de son côté pendant que l'autre garde l'enfance. Il n'y a pas vraiment trop le choix. Sinon, on n'avance plus dans la maison. Moi, je n'avance plus dans mon travail. Et ce n'est juste pas possible. Donc, ce ne sont pas des vacances. On n'est pas en vacances où on peut profiter à trois. Là, c'est vraiment obligé de faire comme ça. Donc, voilà. Et heureusement qu'on prend des temps pour nous aussi. Simon prend du temps pour lui aussi. Moi, je prends du temps pour moi. Tout à l'heure, je vais me prendre un bain et tout. Il faut vraiment que vous preniez du temps pour vous. Si vous pouvez, évidemment. Ou une fois que vos enfants dorment, si vous êtes tout seul, prenez du temps pour vous. Faites quelque chose que vous aimez. Parce que sinon, vous n'allez jamais tenir. Je ne suis pas à l'actualité en France. Déjà, je suis très peu en Belgique. Parce que si je regarde le journal télévisé, ça m'angoisse. Parce que c'est tellement catastrophique ce qui se passe. Que si en plus, on me le dit, on me le répète, ça rentre dans ma tête. Et je ne fais que penser à ça toute la journée. Et donc, j'ai décidé de ne plus suivre le journal télévisé. Je ne veux plus savoir combien de morts il y a toutes les 24 heures. Je ne veux plus savoir combien de personnes sont rentrées à l'hôpital. Je regarde juste une fois par jour. Le matin, j'ai de l'actualité en fait sur mon téléphone. Et je regarde un petit peu ce que les différents journaux ont sorti comme article. Et voilà, comme ça, je me tiens évidemment informée. Je ne reste pas comme ça dans l'ombre à ne pas suivre ce qui se passe. Et un peu affaire ignorante, pas du tout. Mais je préfère lire un article et me dire, voilà, il s'est passé ça. Maintenant, c'est bon, tu as fini de le lire. Fais ce que tu dois faire et continue ta journée. Parce que si je regarde le journal télévisé à 13h, toute la journée, je ne fais que penser à ça. Et je me dis, mon Dieu, mais quelle catastrophe et tout. Je sais que c'est une catastrophe. Mais si je regarde le journal télévisé, ça me plonge dans un trou noir. Et non, il faut arrêter. Parce que sinon, je ne vais jamais tenir. Sachant qu'ici, on est prolongé jusqu'au 19 avril. Après, on verra si on prolonge encore jusque mai. Moi, je devais savoir ici pour le 1er mai si je passe en indépendante complète ou indépendante complémentaire. Je ne sais même pas si je vais continuer cette activité. Je vais envoyer un message à mon comptable. Voir si tant pis, j'arrête complètement mon activité et je la mets à zéro. Et je la reprends une fois que ce sera remis en place. Je vais voir si c'est possible. Si ce n'est pas possible, je me mettrai en indépendante complémentaire. Et tant pis si je n'ai aucun revenu sur le mois, le temps que les collaborations reprennent. On se serrera la ceinture. C'est comme ça. Il n'y a pas le choix. De toute façon, c'est un petit peu le même problème pour tout le monde. Donc voilà, courage à tous. Je pense que je vais clôturer ce vlog ici, comme ça je vais m'occuper de ma compta avant que Simon ne rentre avec la petite. Je ne sais plus quoi vous dire. Vraiment courage à tout le monde. Restez bien, bien chez vous. On ne cesse de le répéter. Donc je ne vais pas encore vous le redire une centième fois, une millième fois, un million de fois même. Je vous fais juste de très très gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux qui vous entourent. Et on se retrouvera très bientôt pour un prochain vlog. Ciao.